Hey, tu peux dire correcte ? Bon, avant de commencer, bienvenue dans la petite terrasse. J'espère que je vais être apprécié. Moi aussi, j'ai appris un peu à l'éditer, tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le self-love et comment nous avons plus réalistiquement approché de la self-love. Donc, la première chose que j'ai envie de faire, c'est le fait que quand j'ai fait le self-love, en tant que j'ai envie, je pense que j'ai envie de prendre un bonheur ou d'aller un film ou d'aller un bonheur ou d'aller un jeu. Mais tout ça, cette affaire n'est pas vraiment de self-love. Il est plus de self-indulgence. Parce que, while il donne toi happiness sur le moment, si tu risques de faire cette affaire, une zone, every day, allé, 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 allé. Mais tu pourrais tout ça avec un la vie assez karka, au fait. Parce que toi, en tant qu'une personne, tu n'as pas pu grandir, tu n'as pas pu développer. Il y a un petit truc qui m'a mentionné, self-indulgence. Indulgence là, mais souvent, des fois, il y a un petit truc qui peut-être pas que toi, tu connais pas l'expérience, tu fais un happy, c'est un ton man d'humour, tu fais un happy, ou peut-être que la société peut mettre ça devant toi, et tu fais un moment, hey, tu veux faire ça, sinon tu n'as pas pu happy. Par exemple, tu as souvent eu un série Netflix, qui, si tu n'as pas pu get sa série là, tu peux marmire sa autre, comment dire, de la vie. Mais en réalité, comment dire, série là, si tu get li ou pas get li, dans 5, 10 ans, ça n'a pas pu ina aucun effet de l'auteur. Donc, comment je peux expliquer self-love là ? Je peux commencer, je peux expliquer moi-même. Là, la fin, je peux prendre une question qui je pense, comment dire, caravec, tout ça. Donc, je peux expliquer en gros, self-love, pour moi, il vient depuis self-respect, self-respect, il vient depuis self-control, et self-control, il vient baser le te banheur, rules, et comme si tu m'auras le code. Donc, nous commençons, il y a partie de self-love. Donc, self-love, il vient baser le self-respect. Et self-respect, il vient ses réputations qui tu es n'as, au te-même. Et self-respect is earned, like respect it is for everyone. Et tu ne veux pas confondre self-respect avec ego. Ego, il peut empêcher toi, grandir, mais tandis que self-respect, c'est plus combien tu trustes toi-même qui tu peux agir de ton propre self-interest en général. Tandis que ego, il existe là pour prothèse l'idée qui tu es n'a de toi. Mais, il y a une fois, comment dire, l'idée qui tu es n'a de toi, il n'est pas de ton propre self-interest. Ok? Aste, comment tu actually build self-respect? Tu es n'a de self-control. Self-control, ça veut dire discipline et, ouais, self-control, lo, te man, rules and moral code. Aste, te man, rules and moral code, ça, le vin, depi, te self-belief. C'est ki, comment dire, te ne prends le temps, te ne apprenne lo, te même, ki man zafeer ki very harmful to your soul et ki man zafeer ki pour amène toi self-satisfaction. Et le mot clé là, c'est self-satisfaction, pas happiness. Parce ki, tu sois man zafeer self-indulgence ki m'en mentionné au début la, li don toi happiness sa. Mais self-satisfaction, c'est man ki tseus ki, soit pou increase to ability, ou soit, comment dire, pou don toi en man achievement. Donc, si te pe apprenne en nou, nouveau langage, par exemple, ou te pe al gym, ou te pe fè a népo, ki nouveau skill. Sa, c'est ne ki tseus ki, li pu difficile, sur le moment, li pu difficile au début, mais li pu amène toi self-satisfaction, d'être disan, bi te pe rapi ki, te na prene en nou, l'angaz, te pe rapi ki, te pe risi apprend, te pe fè a te ko, so n'a fè a koumra. Ti man, rules and moral code, li basé, lo, te self-belief. Yes, donc, se ki te koni, toa, se ki horm ful, pou te own soul. Et se pou sa, ki koni a dja, moi ina sa papier la, pa délir, kot, mo gete, bi ki za fè ki productiv, bi ki za fè ki destructiv, sali bi aed moa, mette en perspective, ki man ki tseus, si mo, si mo, kone kone kimo, kimo spose pe fèr, ou si mo pe plen, bi mo ga get ladan, mo kone, bi ki man za fè ki, mo ka fè ki po, eed moa grandir, ki man za fè ki, mo bise vreem eviter. Donc, instead of just having a to-do list, you now si a what not to-do list. Et tu sa ki men explike, sa lide self love la, c'est an kind of self love ki po eed toa, bi mo resilient. Dans le futur, quand tu peux dans sa qualité, ces fleuves-là, il y a des choses bien solides, bien concrètes, bien réelles, que personne ne peut pas dire à toi dans le niveau-là. Parce que quand tu connais qui est une affaire qui est à la maison, et tu ne peux pas faire ça, et tu connais qui est une affaire qui est à la maison, et tu peux faire ça, mais il y a des affaires bien concrètes, tu peux trouver ça, et à travers les années, quand tu regardes-là, tu peux avoir des achievements, des habiletés même pour grandir, mais tu peux avoir un niveau de respect pour toi-même qui peut augmenter, et les autres du monde aussi pour respecter ça, donc ça peut être plus stable et plus résilient. Mais seulement, tu peux être stuck et à un stage, et c'est ça, c'est le but de self-control. C'est parce que tu peux commencer à gâter des états, tu peux commencer à connaître, mais tu peux avoir des affaires qui n'est pas bon pour toi, et tu peux avoir des affaires qui te connaissent bon pour toi. Par exemple, tu peux connaître, je ne peux pas avoir des films pour nous, je ne peux pas avoir des junk food, je ne peux pas jouer, je ne peux pas avoir de negative thinking, je ne peux pas avoir de bâche moi-même, je ne peux avoir des causes comme ça avec du monde. Et tu peux connaître des affaires qui bénéficiaires pour toi, je ne peux pas méditer, je ne peux pas faire gratitude, journaling, je ne peux pas pratiquer la guitare, je ne peux pas faire piano, je ne peux pas faire. Tu peux connaître des affaires qui bénéficiaires pour toi, je ne peux pas méditer, 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 je ne peux pas méditer. « Realistically », il n'est pas une quitteuse qui est arrivée du jour au lendemain. « Self-love », il n'est pas romantic in that sense. « I have no doubt that you would be bored senseless by therapy, the same way I'm bored when I brush my teeth and wipe my ass, because the thing about repairing, maintaining and cleaning is, it's not an adventure. There's no way to do it so wrong you might die. It's just work. And the bottom line is, some people are okay going to work, and some people, well, some people would rather die. Each of us gets to choose. That's our time. Self-love is a lot of work. Et il faut prendre le temps, il faut prendre years pour comment dire, tu arrives à une star, ce que tu respectes toi-même bien. Mais seulement, le progrès-là, tu peux faire le « as from right now », « tige, 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 tige ». Si tu asides un garde au secoula tous les jours, peut-être pendant un mois. Disons, te dire comme ça, mais laisse-moi essayer de garder ce coup-là, on est trois fois par semaine. Mais te essayer de garder, durant un mois-là. Et à l'autre mois-là, te diminuer, te dire comme ça, mais on est deux fois par semaine. Mais là, quand tu as dit, over months et over years, tu arrêtes de mettre sa pression initile, tu aimes la, qui peut faire toi « give up ». Same thing for going to the gym. Récemment, moi, avec moi, un camarade, nous fais un petit « accountability thing », mais qui m'a réussi à y aller. Et le meilleur minimum, c'est de faire 30 jumping jacks fois trois. Donc, te venir te faire 30 jumping jacks, il prend toi un minute, maximum des minutes. Mais il est tellement minime. Mais il y a une affaire qui, vu qu'il peut faire ça consistently, qui m'a réussi à y aller. Mais il y a une affaire, il y a une affaire, même ça une minute, là, tu aimes la faire. Et c'est une différence qui est là entre, il y a un monde qui skip sa stage, là, et il y a un monde qui reste stuck, là, donc c'est mental health. Si tu as mental health a bit fucked up, as I have, mais tu peux être stuck at that stage et tu peux prendre toi le temps pour, comment dire, build up. Parce que si tu passes beaucoup l'année, comment dire, dans negative thinking, ça m'a un pattern, là, il finit ancré dans toi, il faut years and years and years. Mais il n'est pas pour aller du jour au lendemain. Il vous prend, il vous prend seul le temps. Et entre-temps, c'est qu'il te garde à faire, tu travailles l'autre, tu mental health. Il y a une course qui appelle The Science of Wellbeing, vous pouvez le link dans la description, là. Mais il y a une affaire, au moins tu essaies l'année, tu fais des affaires, comment faire l'exercice, meditation, gratitude journaling, writing gratitude letters. Il y a une affaire qui, vraiment, moi aussi. Donc, une affaire, disons, te dire, tu fais un méditer, tu es ridé, tu connais, tu fais un feu à lit, mais tu ne peux pas faire l'eau, tu ne peux pas faire l'eau, tu ne peux pas faire l'eau. Et tu ne fais pas give up. Parce que si tu médites, disons, une minute d'aujourd'hui, ok, fine. Là, on dit maintenant, tu mets un feu à lit, après tu mets un feu à lit, après tu mets un feu à lit. Mais consistency, c'est pas, c'est parce qu'il y a du monde, j'ai dit là, mais consistency, c'est te faire un affaire tous les jours, every day, without dropping the ball. Non. Consistency, c'est comme il y a le temps, comme si, tu n'as pas le goût là de te la tête, et tu n'as vraiment pas fixé, tu n'as pas fait l'exercice tous les jours. Allez, faisons un coup, tu ne fais pas le, une fois pour, une fois pour semaine, tu fais un job, un job. Là, l'autre semaine, tu ne restes pas un caca encore, tu ne refais pas le goût, des fois, ok. Des fois, l'autre semaine, une fois, des fois, correct. Si ça arrive d'un mois, tu fais quatre fois. Ensuite, l'autre mois-là, tu continues, tu workes l'autre mental health, tu refais des fois encore, des fois, des fois, des fois, trois fois, des fois, trois fois, des fois, trois fois, des fois, trois fois. Donc, c'est l'autre deuxième mois. Ensuite, l'autre troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, tu es arrivé, tu es arrivé trois fois par semaine, trois, quatre fois par semaine. L'autre six mois, tu es arrivé trois, quatre, cinq fois par semaine. L'autre consistency. Mais si tu te dis, comment dire, c'est-à-dire que la première semaine-là, tu es un caca, tu es un failure. Mais si tu prends l'autre six mois, tu es bien vraiment consistant. Tu peux aller trois fois par mois. Donc, si tu veux commencer l'exercice, tu es allé une fois par semaine, tu fais toi quatre fois d'heure, un mois. L'autre mois, tu es allé deux fois par semaine, huit fois d'heure, un mois. Tu as fait beaucoup de progrès comme ça. Donc, ça, c'est mon explication, le self-love, qui te fait connaître, qui m'en a fait, qui est home, tu vois, et qui m'en a fait, qui est bénéficial pour toi. Donc, tu travailles l'autre mental health et tu développes self-control, tu fais manges d'affaires qui t'ai besoin faire et tu évites manges d'affaires qui t'ai pas besoin faire. Ça, pour aider toi à build self-respect et ça self-respect là, pour faire toi un self-love pour toi. Un aimant de questions que je me suis pensé, c'est, 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 c'est pas se poser dans un conditionnal positive regard, c'est pas se poser comme si tout le temps paye un self-love pour toi, parce que tu faisais un self-love pour toi. Non, tu parles, tu parles, tu parles, beat yourself, tout ça, là, c'est ça le truc. Tu parles, dis, tu aimes, convainc-toi, qui, oui, moi peux self-love, moi peux l'autre, moi peux treat myself, mais deep down, n'es pas résiliente du tout, hein. N'es pas résiliente du tout, tu peux faire le shit après. C'est comment dire, tu comptes un parle-ci, tu fais marquer quelque chose qui te connaît, tu es pas supposé faire, et te parfumant quelque chose qui te connaît, te supposé faire. Et ça, des affaires-là, c'est pour toi, pour toi qui connais ça, c'est parce que le djumine peut dire toi, c'est parce que la société peut dire toi te fais faire ou la société peut dire toi qui ne te parle pas de faire. Toi, d'après ton knowledge, d'après ton expérience, qui t'a trouvé bon pour toi ou qui t'a trouvé pas bon pour toi. C'est ce qui pourrait être, comment dire, build the self-love. Mais seulement, on va dire quoi avec toi qui, yes, unconditional positive regard is the first step. Donc, tu as besoin d'accepter que tu es. Wherever you are, tu as accepté que tu es. And then, you be realistic with the progress. Comme mon expérience, tu as, it will take months. Là, tu es consistant avec sa minimum qui est un setup-là. Tu écries un moment quelque chose qui te connaît, tu as besoin de faire. Tu écries un moment quelque chose qui te connaît, tu n'as pas besoin de faire. Et tu revues les tous les jours. Tu as besoin de le. Tu as besoin d'accepter. Tu as besoin d'accepter. Tu as besoin d'accepter au début parce que tu n'as pas encore dans sa discipline là, yet. Mais c'est celle façon qui te build le. C'est over time. Donc, tu as accepté que tu étais. To be realistic. To be consistent. And then, when you will fail, eventually, and definitely, be to be kind when you stumble, compassionate when you fall, and then you get up, you readjust, and then you try again. c'est comme ça qui te pouca build self-love et be more resilient. Bon, moi, j'espère vraiment aussi share un peu ce qui me tu peux en vivre avec vous autres, même si j'ai un peu all over the place sa vidéo là. Et, ouais, si tu as énormément de questions ou de mes thoughts, reach out, marseillez, moi tu peux en vivre que j'ai. Et rappelle bien qu'il n'y a ce qui te fait, parle de la vie. Allez, tschüss.